L'enjeu pour les journalistes, les experts, les penseurs, etc., c'est de savoir intégrer cette différence, de renouveler un petit peu son mode de participation au débat public en considérant que le fait de simplement écrire dans une revue à un endroit donné ne suffit peut-être pas, quand on est un intellectuel. Le fait de journaliste de simplement publier sur un support, à un endroit, de manière définitive, un papier ne suffit plus, mais que la logique d'entrée, de collaboration, d'entrée dans cet espace de conversation, d'échange, de participation à son économie propre est nécessaire. Il y a une question qu'on pose beaucoup qui est, quelle est l'influence de cet espace ? La notion d'influence, elle est totalement déconnectée de l'individu pur. C'est l'individu dans sa relation sociale, c'est le réseau qui s'est formé autour de lui qui va lui apporter potentiellement une capacité à faire circuler une information, à modifier la vie de deux ou trois personnes, mais ce n'est pas la personne qui, comme ça, exemptée par statut, devient quelqu'un d'influent. Et là, arrive le deuxième niveau d'influence, indirect, qui est le fait que, quand cette foule s'empare d'un certain nombre de sujets, elle le fait remonter, elle a un effet d'aspiration qui peut le transmettre également aux autres dimensions de l'espace public, aux autorités traditionnelles, aux politiques, aux médias, et de faire en sorte que les choses montent. L'effet nouveau, ça n'est plus tellement le fait que des communautés existent qui se transmettent l'information, parce que ça, ça a toujours existé, vous alliez dans un café avec que des Portugais, ils parlaient un peu d'un certain type de sujet. Vous alliez, enfin, moi j'ai des Corses en bas de chez moi, ils ne parlent pas de la même chose, enfin, ils parlent de la chose que moi, pas de la même chose que moi. Et quand on va à un café en banlieue à tel endroit, enfin, voilà, il y a des marqueurs sociaux forts sur ce qui fait agenda politique chez chacun d'entre nous. Ce qui me paraît assez nouveau, alors certes, c'est potentiellement l'accélération de ça, mais c'est la connexion de ces communautés les unes aux autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étanchéité aussi forte qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le café des Portugais, il est à côté du café des jeunes de cité, il est à côté du café et l'information circule entre ces sphères. Et le fait nouveau, c'est assez, c'est justement ces portes ouvertes entre toutes ces communautés, le fait que, voilà, moi je n'ai jamais été aussi proche physiquement de gens du Front National, de dieudonistes, que depuis que je suis sur Internet. Et je crois qu'il y a toute une génération, et notamment dans la génération montante aujourd'hui, dont le rapport à l'engagement politique est en train de changer totalement par cette pratique de la sociabilité numérique. Ce sont des gens qui ne résonnent plus du tout en termes de statut, en termes d'engagement de long terme, où on doit passer par des étapes d'initiation très progressives. Mais il y a une notion d'instantanéité, de l'échange, de facilité, d'ouverture. C'est-à-dire que jamais on ne me demande ma carte de blogueur pour savoir si j'ai le droit de participer. Si je fais quelque chose de bien, ça va être repris. Si je fais quelque chose de nul, ça ne va pas être repris. L'information circule de manière beaucoup plus légère. Merci. 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 Merci.